hi folks salut les copains on se retrouve aujourd'hui pour faire le premier vol du freewing Sukhoi 35 twin 70 mm c'est le haut de performance à l'intérieur on a une 6s CNHL 4000 mAh 70C qui est placé comme ceci pour avoir un centrage à 165 mm c'est 20 mm derrière le bouquin et voilà toutes les infos sont dans la description tous mes débattements tous les poids et tout ça tout est en description donc n'hésitez pas à regarder en dessous so guys today the maiden flight of the freewing su 35 twin 70 mm high performance in inside there is a CNHL 6s 4070 C and you have seen the placement just just before to have the CG of 165 millimeters this is 20 millimeters behind the book due to the thanks to Alejandro air guardian and RC forever channels go and check this channel out guys and he has post a very very nice video about the all the modification you have to do and check this check his channel to to know all the mod you you have to do on this beautiful bird so check the description also to know my rates for this maiden flight and the weight of the plane with different lipos so here we go we will take off without the thrust vectoring but I have thrust vector so my low rates for the takeoff we have some gust around 20 kilometers per hour so we will see how it goes we've got tail round but no flap round j'ai pas de flapper on j'ai que des détails on donc on va bien voir c'est prêt robert le gyro et sur off no gyro that's good everything's good ok allez c'est parti wow that's way too pitch sensitive oh my god oh yeah beaucoup beaucoup trop de débattements mon dieu non non je vais essayer de régler les débattements en vol parce que là oh mon dieu i put the gyro on ok, c'est mieux oui, c'est mieux j'ai seulement 20% de profondeur et j'ai les trains qui ne rentrent pas les trains ne sortent pas et ne rentrent pas donc ça, c'est emmerdant là, on est dans le caca ah, c'est bon, j'ai le train sorti bon, on va essayer de faire un petit peu de voltige quand même je réessaye de rentrer le train pour voir le train ne rentre pas allez, full throttle, plein gaz et un flat spin il est incroyable ce truc oh putain waouh ah ouais et là, je n'ai même pas la poussée vectorielle en route il est dingo ouais, sinon au niveau des ailerons, je suis bien il fallait juste réduire un petit peu voyons voir comment il se présenterait oh putain oh putain il est vraiment centre arrière il est vraiment vraiment très très centre arrière là je crois je suis à 165 mm, mon dieu il va falloir apprendre à gérer cette bête il faudra que je regarde le problème du train aussi donc j'ai découvert que le sequencer pour le port de la porte 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 donc les gars vous voyez j'ai retiré les trappes les trappes avant donc du coup ça me fait que 11 grammes en moins ça change rien au centre de gravité je viens de le refaire centre de gravité qui se situe à 165 mm le trait qui est au milieu de l'écran donc voilà et du coup j'ai j'ai branché directement les 3 les 3 trains sur le récepteur directement et ça marche du tonnerre bon c'est pas grave du coup j'aurai pas de j'aurai pas de trappe pour la roulette avant mais c'est pas bien grave je pense qu'en vol ça ne se verra point bon du coup j'ai rien consommé là je suis à 3 je suis à 3,90 3,9 volts for a flight of 3 minutes donc ouais j'ai un vol de 3 minutes et il me reste 3,90 mais que d'émotion donc ouais il a fallu que je baisse mes débattements j'ai que 20% à la profondeur parce que quand j'ai décollé c'était incroyable j'ai vite mis le gyro pour le stabiliser et avec le gyro c'est beaucoup 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 plus sympa et euh so guys yeah j'ai seulement 20% de l'élevator et c'est bon comme ça mais avec le gyro c'est beaucoup beaucoup mieux ça tame le jet et c'est vraiment vraiment mieux et puis comme d'habitude les amis n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça va m'aider à soutenir la chaîne et à faire remonter la vidéo comme d'hab et puis abonnez-vous c'est gratuit ça fait plaisir ça mange pas de pain comme on dit thank you guys for watching don't hesitate to put a thumbs up if you liked it and to subscribe to the channel of course it will help me for the for the future of the channel and yeah thank you so much thank you so much guys and see you very soon à plus les gars ciao ciao Sous-titrage ST' 501